Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on s'intéresse à établir le théorème d'Ostin-Noir-Strasse. C'est un théorème d'approximation d'analyse réelle qui affirme que toute fonction continue sur un segment AP à valeur réelle peut être approchée par une fonction polynomiale. Hoppé précisément, toute fonction continue sur un segment AP à valeur réelle et limite une forme d'une suite de fonctions polynomiales. Autrement dit, l'ensemble des fonctions polynomiales définies sur un segment AP à coefficient réelle est dense dans l'espace des fonctions continue sur le segment AP à valeur réelle minuit de la norme de la convergence uniforme. Il existe plusieurs démonstrations de ce théorème. Dans la partie numéro 1 de CSC 2016, mathématiques 1, vous trouverez une démonstration analytique via les polynômes de Wolstein. Et dans la partie 2, que nous intéresse, vous trouverez une démonstration probabiliste. Alors, voici l'annoncé. On considère une fonction F continue sur le segment 0,1 à valeur réelle et N en entier positif non nul. Dans la question numéro 1, on considère SN une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres N et X. Alors, comme rappel, les valeurs prises par la variable SN, c'est les entiers, comprises entre 0 et N, avec la probabilité de l'événement SN est égale à K, c'est CKN, X à la puissance K, multipliée par 1-X à la puissance N-K. Et l'espérance de SN, c'est N fois X, et sa variance, c'est N fois X fois 1-X. Et on pose l'application XN, définie par SN divisé par N. Alors, pourquoi SN est une variable aléatoire ? Tout simplement, XN est l'image d'une variable aléatoire, qui est SN, par une application contient. C'est l'application T associée, T divisé par N. Dans la question A, on vous demande de déterminer l'espérance de XN et la variance de XN. Alors, comme SN suit la loi binomiale de paramètres N et X, alors, l'espérance, c'est N fois X, et sa variance, c'est N fois X fois 1-X. L'espérance de XN, par définition de XN, c'est l'espérance de SN divisé par N. Et comme l'espérance est linéaire, on trouve 1 sur N fois l'espérance de SN, qui est X. Pour la variance, la variance de XN, c'est la variance de SN divisé par N, qui est 1 sur N carré fois la variance de SN. On trouvera X fois 1-X divisé par N. Parmi les propriétés qui vérifient la variance, la variance de AX plus P, avec X une variable aléatoire A et P des constantes, c'est A carré fois la variance de X. Ce qui termine la question A. Dans la question P, on va justifier que pour tout delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de XN-X supérieure ou égale à delta est plus petite que 1 sur 4N delta carré. Donc, soit delta strictement positif, D'après la question précédente, l'espérance de XN, c'est petite X. Donc, on va exploiter l'inégalité de Binyamichi Bichy, qui affirme que la probabilité de la valeur absolue de la variable Y moins l'espérance de Y supérieure à Y est plus petite que la variance de Y divisée par Y carré, à condition que Y admet un moment d'ordre 2, c'est-à-dire l'espérance de Y carré existe. Pour notre cas, la variable aléatoire XN est finie, c'est-à-dire les valeurs prises par XN sont finies, par suite XN admet un moment à tout ordre, en particulier XN admet un moment d'ordre 2. Par suite, la probabilité de l'événement XN moins son espérance supérieure ou égal à delta est plus petite que sa variance divisée par delta car. Et d'après la question précédente, la variance de XN, c'est X multipliée par 1 moins X divisé par N qui est inférieure à 1 sur 4 N delta carré car X fois 1 moins X inférieure à 1 sur 4. Puisque la différence 1 sur 4 moins X fois 1 moins X, ça fait X moins 1 demi-tour au carré qui est positif. Ce qui termine la question P. Alors, dans l'énoncé de la question P, d'après le théorème de N, comme F est continué sur 0,1, il va exister bêta sélection positif tel que, quels que soient X1 et X2 appartenant à 0,1, si la valeur absolue de X1 moins X2 est plus petite que bêta, alors la valeur absolue de F2X1 moins F2X2 est plus petite que epsilon sur 2. Le théorème de N affirme que toute fonction continue sur un segment et uniformément continue. Tout simplement, on a appliqué ici l'uniforme continuity de F. La question est, on va démontrer l'estimation suivante. Posons à 1 cette quantité. La somme est prise sur les entiers K. Vérifions la valeur absolue de K sur N moins X plus petite que bêta. D'après la question P, comme la valeur absolue de K sur N moins X plus petite que bêta, alors la valeur absolue de F2K sur N moins F2X de valeur absolue plus petite que epsilon sur 2. En appliquant l'inégalité triangulaire, on trouvera à 1 plus petite que epsilon sur 2 fois la somme sur les entiers K. Vérifions la valeur absolue de K sur N moins X plus petite que bêta fois la probabilité de l'événement XN est égale K sur N. Et comme SN est égale à XN divisé par N, alors l'événement XN est égale K sur N n'est autre que l'événement SN est égale à K. Par suite, on l'a mis pour en unité. Donc le A1 est plus petit que epsilon sur 2 fois la somme sur les entiers K. Vérifions la condition, la valeur absolue de K sur N moins X plus petite que bêta de la probabilité de l'événement SN égale à K. Et puisqu'SN sous la loi binomiale de paramètres N et X, alors la probabilité de l'événement SN égale à K est égale à 0 avec K n'est pas une valeur possible de SN. Car les valeurs possibles de SN, c'est les entiers comprises entre 0 et N. Et la somme des probabilités SN égale à K, K allant de 0 jusqu'à NCA. Donc la somme des probabilités SN égale à K sur les entiers K vérifions la condition K sur N moins X plus petit que bêta est plus petite que la somme sur les entiers K allant de 0 jusqu'à N la probabilité de SN égale à K. NCA1 est plus petit que epsilon sur 2. Passons maintenant à la question 2. On va établir l'estimation suivante. Avec M, c'est la borne supérieure de la valeur absolue de F sur 0. Le M existe car F est compté sur le segment 0. Et généralement, toute fonction compté sur un compact éborner et atteint ces bornes. n'est-ce pas ? notons A2 la quantité A est simi. Par application de l'inégalité triangulaire, on a la première inégalité et la valeur absolue de F de K sur M est plus petite que M. La même chose pour la valeur absolue de F de X qui est plus petite que M. NCA2 plus petit que 2M fois la somme sur les entiers K. vérifiant K sur M moins X de valeur absolue c'est péristrictement à bêta de la probabilité de l'événement XN est égale K sur M. Alors, comme SN suit la loi binomiale de paramètres Mx, alors les valeurs prises par la variable SN c'est les entiers comprises entre 0 et M. Ainsi, les valeurs prises par la variable XN c'est K sur M car XN est égale SN divisé par M. Ainsi, l'événement la valeur absolue de XN moins X c'est péristrictement à bêta c'est la réunion des événements XN est égale K sur M avec le K sur M vérifiant la condition qui vérifie la variable XN c'est-à-dire la valeur absolue de K sur M moins X c'est péristrictement à bêta et comme les événements XN est égale à K sur M sont disjointes alors la probabilité de l'événement la valeur absolue de XN moins X c'est péristrictement à bêta est égale la somme de la probabilité de XN est égale K sur M avec à vérifier la valeur absolue de K sur M moins X c'est péristrictement à bêta et les virements XN moins X de valeur absolue c'est péristrictement à bêta est inclus dans les virements la valeur absolue de XN moins X c'est péristre ou égale à bêta et puisque la probabilité est croissante au sens de l'inclusion alors cette probabilité est plus petite que celui-là et d'après la question 1p cette somme est plus petite que 1 sur 4N bêta carré et finalement le 1 2 est plus petit que deuxième fois 1 sur 4N fois bêta carré qui est M divisé par deuxième fois bêta carré passons maintenant à la question C on déduit que la suite de fonctions polynomiales C1 10 N de F converge uniformément vers F sur 0 1 c'est-à-dire la norme infinie sur 0 1 de C N de F moins F tend vers 0 quand N tend vers l'infine alors d'après la question 2A plus précisément d'après le théorème de transfert C1 10 N de F de X c'est la somme sur K allant de 0 jusqu'à N F de K sur N la probabilité de l'événement XN est égale à K sur N alors pour majorer l'écart entre C N de F et F on doit exprimer F sa forme d'un son remarquons que la somme sur K allant de 0 jusqu'à N la probabilité de XN est égale à K sur N est égale à 1 puisque les valeurs prises par la variable aléatoire XN sont les K sur N avec K appartient à 1N plutôt le K appartient à 0N s'il vous plaît c'est 0 à la place de A donc la différence de C N de F de X moins F de X devient après factorisation c'est la somme sur K allant de 0 jusqu'à N F de K sur N moins F de X multipliée par la probabilité de XN est égale à K sur N ainsi la somme sur les entiers K allant de 0 jusqu'à N c'est exactement la somme sur les entiers K vérifiant la condition K sur N moins X plus petit que bêta et la somme sur les entiers K vérifiant K sur N moins X supérieur strictement à bêta car les ensembles les entiers K vérifiant cette condition et les entiers K vérifiant cette condition forment une partition de 0 jusqu'à N et par application de l'inégalité triangulaire on trouvera cette inégalité qui est A1 plus A2 et d'après ce qui précède on trouvera l'estimation epsilon sur 2 plus M divisé par 2N fois bêta car et remarquons que lorsque N tombe vers l'infini le M divisé par 2N fois bêta carré est plus petit que epsilon sur 2 ainsi par définition de la limite il va exister grand M tel que quel que soit petite N supérieur grand M M divisé par 2N bêta carré est plus petit que epsilon sur 2 ainsi l'écart entre C N de f de x et f de x est plus petit que epsilon et ce c quel que soit N supérieur grand N quel que soit x appartient à 0 1 et le rang grand N ne dépend pas de x car la suite M divisé par 2N bêta carré ne dépend pas de x la conclusion quel que soit epsilon structure positif il va exister un rang N tel que quel que soit petite N supérieur grand M quel que soit x appartient à 0 1 l'écart entre C N de f de x et f de x plus petit que epsilon autrement dit la norme infinie de C N de f moins f est plus petit que epsilon et par définition de la limite on trouvera la limite de la norme infinie de C N de f moins f tend vers 0 autrement dit la suite de fonctions polynomiales C N de f converge uniformément vers f et voilà on a établi le terme de Ston West Lass pour les fonctions continuées sur le segment 0 1 pour le généraliser aux fonctions continuées sur un segment quelconque à P il suffit d'exploiter le fait que les segments sont homéomorphes à 0 1 autrement dit il existe une bijection continuée f entre 0 1 et ap avec f moins a et continue et merci pour votre attention restez chez vous et bon confinement 1 1 2 1 2